Et bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jour de booster sur Dragon Ball, ça fait très plaisir, évidemment on n'attend que ça quand on est en free to play, j'ai réussi à ramasser du code, on a réussi à ramasser des choses, on a même pu faire des cadeaux dans la vidéo d'avant, mais quand même les boosters de la nouvelle extension ça reste la meilleure chose, alors pas pour que ce soit pas juste de l'ouverture de booster, voilà bonjour j'ouvre des boosters, regardez moi ouvrir des boosters, on va faire ça de façon un petit peu plus sympa, on va parler du méta au passage, on va utiliser ces cartes comme une excuse pour parler un petit peu de ce qui s'est passé dans FB2, des cartes que vous pourriez vouloir, des cartes qui valent le coup, des archétypes et toutes ces choses là, et là par exemple dans ce paquet on a 3 cartes qui sont intéressantes, la petite Bulma qui a fait des bonnes choses en Vegeta, alors au début on était parti sur 4, et plus le temps passe plus on descend, j'en ai vu qu'ils sont descendus à 3, il y en a déjà en tournoi qui sont descendus à 2, elle a son impact, mais c'est plus une carte de finish en Vegeta, pour 1 on met plus 20 000, c'est un espèce de bon extra qu'on peut récupérer avec Pilaf, mais on va pas la jouer en début de match, très rarement, après contre rouge c'est pas si mal en fait, vous mettez Bulma sur votre leader Vegeta, ça lui permet de taper à 25 000 s'il est pas encore Awakened, et ça peut faire des bons trades contre des decks agressifs, Ribrian, la double strike de Goku God, évidemment excellente carte, vous la voulez sûrement en x2 ou x3 dans le deck, au minimum, il y en a même peut-être qui la jouent en x4, mais elle marche bien, et cette carte là, et ben si vous avez regardé, tiens je vais me passer de l'autre côté, on va se passer là, tac, voilà, si vous avez regardé les vidéos qu'on a fait avec Romara, vous savez que cette carte là, c'est celle qui porte les androïdes, et donc qui est quand même intéressante, si vous aimez vert, après les androïdes, ils sont pas trop hype, il y a plus de hype autour de Broly, alors qu'est-ce qu'on a de sympathique, on a quand même des bonnes cartes, bon là on a deux très très bonnes cartes, le Glimpse, la nouvelle extra de rouge, en tout cas du deck God, qui marche hyper bien, c'est minimum x2, j'ai vu des decks à x4, moi j'aime bien 2 ou 3, selon les matchups que vous voulez affronter, plus vous pensez que votre adversaire est contrôle et défensif, plus vous en rajoutez, plus vous pensez que ça va être aggro et ça va jouer sur le board, et plus vous les descendez jusqu'à 2, parce que ça peut être un petit peu compliqué de payer les 2, mais voilà, excellent finisher, ça permet de récupérer Kefla, Goku le joue, Beerus le joue, parce que les deux jouent quasiment le même deck, une super carte, et c'est une commune, donc c'est assez facile à récupérer, Timery Wound, la carte qui fait qu'on peut jouer Vegeta, le nouveau leader, qui est doucement en train de trouver son petit groove, j'avoue sur la première semaine d'extension, je lui donnais pas grand chose à ce leader, et au fur et à mesure du temps, il est en train de trouver ce qu'il fait de bien, et notamment les deux extras qui pour l'instant marchent le mieux, c'est Timery Wound, c'est 1x4 dans le deck Vegeta, et la Death Ball pour engager les T3 de rouge, et comme ça quand il en a plusieurs, et bien avec Death Ball on en tank un, on en engage un autre, et ça marche assez bien, on n'a pas encore vu la carte dans les autres decks jaunes, mais voilà, on continue. Tac ! Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci ? Bon, moi je fais toujours les boosters un peu nuls en premier, est-ce qu'on va avoir ? On a Caulifla, très bon T2 de rouge, si vous pouvez vous permettre de jouer des moins en combo, parce que ça peut être compliqué, il y a compétition avec Hit pour être le T2 qu'on va jouer, donc celui qui a 5000 de combos qu'on garde pas en main, on peut jouer les deux, mais ça fait tomber un peu le combo général du deck, alors dans le deck Tournoi du Pouvoir, ça a pas l'air d'être trop un problème, parce qu'il y a d'autres cartes qui ont du combo, notamment Ribrian, Kefla, la Kefla à 3 qui pioche, les T1, etc. Mais dans d'autres decks, moi par exemple, je voulais voir pour la jouer peut-être dans Beerus, ou dans Universet éventuellement, pour mettre un peu de pression au début, le côté critique peut être intéressant, et c'est vrai qu'on a quand même envie d'avoir un petit peu de combo dans ces decks-là. Et ensuite, le Clash of the Strongest, une carte à laquelle on s'attendait qu'il y allait être très bien dans le Goku Tournoi du Pouvoir, et qui au final n'est pas joué, puisque c'est le Glimpse qui est joué, toutes les autres cartes sont assez aux F. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bien ? On a le Végito de la Déception. Végito a plein de bonnes cartes, il a le Végito A3 qui est fantastique, la SR, et il a le Végito Secret qui est utilisé dans certains decks. Pas tout le temps, parce qu'il y a quand même Végéta A4 qui lui renvoie sous le deck, qui peut être... Enfin, Végéta A5, le double strike, il renvoie un T4 sous le deck, qui peut être très intéressant. Mais le Végito A5, il est quand même intéressant, histoire de jouer contre Rouge, parce que du coup, on a deux attaques à 30 000 dans le tour, c'est quand même bien. Et lui, le problème, c'est que c'est quand il est KO. Alors, c'est pas si mal contre Rouge ou contre des decks de ce genre-là, mais c'est vrai qu'en fait, un T2, très souvent, c'est pas assez, et ce serait T3 qu'on voudrait. Moi, cette carte, j'y croyais beaucoup, je l'aimais beaucoup. Je trouve que 25 000 pour l'entour adverse, c'est vachement bien. Mais même problème que Caulifla, ce 5 000 de combo, il est compliqué, parce que ça la met en compétition avec Hit, et Hit, ça reste encore excessivement fort. Et là, vous avez le monsieur qui, à l'heure actuelle, est en train de dominer le méta de fond en comble. et qui est, à l'heure actuelle, le meilleur deck du jeu, avec, on cherche encore, de vrais, mauvais match-up. On continue. Ah, ça c'est bien, parce que c'est une carte que je voulais, je sais pas combien j'en ai, mais ça c'est une carte qui m'intéresse. Tac, tac, tac. Oh là là, on a tout up. Alors ça, bonne carte de bleu. Le fait, au final, de choisir une des cartes adverses et de réduire son coup de 1, ça marche assez bien, parce qu'en fait, bleu, on s'est rendu compte qu'il y avait assez de cartes pour renvoyer sous le deck. Et donc, un petit T1 qui a 10 000 de combo, on la joue, on fait notre effet, on la combotte avant que rouge puisse la tuer, vu qu'il n'y a que 5 000 de puissance. Et on va éventuellement faire un trade, pousser un dégât sur le leader adverse. On peut faire des choses avec. Au début, moi, j'étais très très chaud sur le petit Goten de bleu qui renvoyait un T2 ou moins dans la main adverse. Et je l'aimais beaucoup. Et pour l'instant, je le joue parce que j'ai pas le choix. J'ai pas assez de super rares bleus pour ne pas jouer Gotenks. Mais dans ma version finale du deck, et en tout cas dans mon idée, cette carte-là, ce sera un petit x2 ou un petit x3. Justement, pour venir soutenir les Amasus, pour venir soutenir les Végétaux, pour soutenir le Végéta à 5, etc. Très très bonne carte de soutien dans les decks bleus actuels. Et ça, eh bien, bonne carte. Alors, on n'en joue pas beaucoup. Un, peut-être deux, mais c'est suffisant. Je l'aime beaucoup particulièrement dans les androïdes parce qu'il y a le tag androïdes. Donc ça, c'est très intéressant. En sel, je trouve qu'on a le Selgame Arena qui nous remplit déjà énormément la main de carte. Et du coup, je préfère jouer Météor, je préfère jouer Big Bang. Je préfère jouer des choses moins chères, on va dire, et plus être sur le mana. Mais dans le deck androïde, dans lequel on peut très très vite avoir beaucoup de mana et pas grand-chose à en faire, avoir cette carte-là qui peut nous piocher des cartes en fin de match, c'est quand même très intéressant. Allez, on a fait la moitié des paquets. Maintenant, on peut faire les paquets un peu plus cool. Alors, tac, tac, tac. On a deux rares. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympathique ? Eh bien, on a quasiment parlé de tout. Là, clairement, c'est un paquet. Il n'y a quasiment aucune des cartes qui est jouée. On a déjà parlé de l'androïde 18 et la compète. Quittez-la. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit joué avec Biru. Pas vous mentir. Je m'attendais à le voir. Pour l'instant, il n'est pas là du tout. Quittez-la. On verra. Maintenant que je l'ai, peut-être si je me fais un deck Biru, je me le testerai. Pourquoi pas ? Et le reste, les Karin, il n'y a qu'un seul sort Karin Tower pour l'instant. C'est le Senzu. Alors, ça le baisse de deux. C'est énorme. Mais on attend les extensions suivantes dans lesquelles il aura un peu plus d'impact et un petit peu plus de cible. a du tout un paquet méta, donc. Tac, tac, tac. Ah bah tiens, on parlait du Senzu. On parlait du Senzu. On est encore sur un paquet où il n'y a pas grand-chose à dire. Le Senzu, malheureusement, ça coûte beaucoup trop cher. Même avec Karin, pour vous mettre un PV, ça coûte 4. C'est trop. Sachez que pour 6, vous avez un Gohan qui vous rend un PV. Vous avez une 35 000 avec. Et pour 8, vous avez le gros sel. Voilà. Ce Wiss, je ne l'ai pas vu. J'ai beaucoup vu le Wiss A4 qui était bien mieux que vous pouvez d'étape. Il marche très bien avec Vegeta. Ce Wiss-là, je l'ai vu un petit peu nulle part. Ça, on en a déjà parlé. Et ce Tenshinan que je m'attendais à voir dans le deck Vegeta. mais le problème, c'est ce 20 000. Les T3 à l'heure actuelle, il faut que ça tape à 25 000 ou alors il faut avoir un deck qui a la possibilité de les booster assez facilement. Et ce Tenshinan à 20 000, malheureusement, il est trop fragile. Il meurt trop facilement. Contre rouge, il se fait trop facilement enlever de façon générale. Il tape pas non plus grand-chose. Et du coup, juste payer 3 pour à tous les tours pouvoir payer 1 et mettre une carte adverse en rest mode et il faut qu'elle coûte 3 ou moins, c'est un petit peu trop restrictif. Ce Vegeta-là, il y a des gens dans Trunks qui l'ont joué. Il y a le combo avec le Trunks à 30 000 qui revient gratuitement. Bon, je sais pas ce que ça vaut. J'ai pas beaucoup joué Trunks. Donc mon avis ne vaut pas grand-chose. Je l'ai juste vu dans un ou deux decks. Allez, on commence à parler DSR. On espère que ce sera de la carte un petit peu impactante. On a eu Zamasu. Je suis très content. Je voulais le jouer. Et on a eu Android 17. En voilà une bonne carte que je vais pouvoir jouer dans mon deck Universet. Bon, du coup, cet Android, alors au début, on pensait que ça allait être une des cartes les plus pétées de l'extension. Il se trouve que finalement, pas tant que ça. C'est une excellente carte, attention, mais elle est pas si forte que ça. On la joue pas en x4. C'est un x2 à potentiellement x4 dans un méta assez contrôle dans lequel cette carte-là est quand même protégée par toutes les battle-cartes adverses. Mais en fait, dans un méta où il y a énormément de rouge, comme l'affliction de puissance n'est pas un skill, elle peut quand même se faire KO et elle a pas de combo. donc ça peut être assez restrictif. Ça reste une excellente carte, je suis très très content de l'avoir lootée. Mais parmi les SR, c'est-à-dire Kefla, Gohan et celle-ci, pour l'instant, c'est celle-ci qui a le moins d'impact. Kefla, qui est la carte dont tout le monde discute parce qu'elle est hyper forte, et Gohan, qui est pour moi la meilleure d'un point de vue global si on sort de la synergie tournoi du pouvoir. Si on sort de la synergie tournoi du pouvoir, évidemment, Kefla est bien au-dessus. Et du coup, Zamasu, Zamasu et Vegeta, ils se bataillent un petit peu pour savoir qui est le meilleur leader bleu. Moi, je suis plus team Vegeta, mais c'est parce que j'aime bien taper les gens. Mais en gros, Vegeta, c'est le côté agressif. Zamasu, c'est le côté contrôle, mais c'est un très bon leader à l'heure actuelle. Les 25 000 de base font du gros, gros boulot. Voilà, voilà. Et après, le reste, pas grand-chose à dire. On a déjà parlé de Ribrian. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh ben voilà, tout à l'heure, on parlait de Mai. Ben là, c'est le petit Goten auquel je faisais référence. Pas une mauvaise carte. C'est juste qu'on préfère largement renvoyer sous le deck que renvoyer en main dans le metagame actuel vu que rouge, on essaye de l'épuiser et que renvoyer en main, ça joue pas forcément en notre faveur. du coup, ce Gohan, il a été très très plébiscité et plus on joue, plus il sort au profit du coup de maximiser la synergie renvoi sous le deck. Le petit Piccolo qui est tournoi du pouvoir, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas non plus à se taper les fesses sur une table en marbre. La Bullma, on en a déjà parlé. Zeno, excellente carte, alors je me le suis même crafté pour le Vegeta. À l'heure actuelle, étant donné qu'il y a 10 000 de combos, il y a très très peu de raisons de ne pas en jouer 4 dans votre deck bleu. Ça fait tout en fait. Vous avez une 20 000 qui vous clear le board, qui peut taper, qui vous gagne du temps, qui peut gérer n'importe quoi. C'est vraiment vachement bien. En fait, tout simplement, c'est vraiment une excellente carte et comme il y a 10 000 de combos, il y a très 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 peu de raisons de ne pas en jouer 4 sauf si vraiment on veut d'autres choses et qu'on n'a plus la place. Mais sinon, si vous avez la place pour Zeno, mettez Zeno. Et on a eu une de mes cartes préférées. On a beaucoup bossé sur Android dernièrement avec Romara, vous l'avez vu dans les vidéos. Et moi, cette carte-là était dans ma version du deck et c'est une carte qui je trouve est excellente dans le metagame actuel. Plusieurs raisons. 1 pour 5, 30 000, 10 000 de combos. Très bien. Moi, ça me va. D'habitude, c'est 35 000 double strike mais on n'a pas de combo. Deuxième chose, toutes vos battle cards avec un coup de 3 ne peuvent pas être enlevées par les capacités adverses. Ça protège, c'est sympa. Envers, ce n'est pas forcément le plus utile mais c'est toujours ça. Mais c'est surtout cette partie-là. Alors, la partie qui vous intéresse c'est celle du bas. Choisissez une carte, une battle card adverse avec un coup de 3 ou moins et vous pouvez la KO hyper fort contre rouge à l'heure actuelle. On fait sauter les Gohan, on fait sauter les Katopetia, on fait sauter les Kefla, on fait sauter tout plein de trucs. Il n'y a que Android qu'on ne va pas faire sauter réellement. Sinon, l'autre, c'est jouer une battle card avec un coup de 3 ou moins depuis votre main. Et là aussi, c'est tout de même très intéressant parce que les decks verts, je pourrais vous montrer des exemples après, mais les decks verts commencent à avoir de plus en plus de cartes qui ont peu de combos mais qui sont très fortes. Par exemple, dans Android ou même dans d'autres decks, on pourrait parler du Krilin, 20 000 pour 2 mais 0 de combo qui pioche soit un extra soit une Android 18. Et bien en fait, quand vous n'êtes pas sous pression, quand vous n'avez pas de cible pour l'effet du bas, vous pouvez invoquer ces cartes à 2 ou à 3 qui n'ont pas forcément beaucoup de combos. L'Android 18 à 2, pareil, la super rare de l'extension précédente, elle n'a que 5 000 de combo. Quand elle arrive en jeu, elle pioche 1, défausse 1 et si vous avez 6 énergies ou plus, vous pouvez piocher une carte quand elle attaque. Et bien c'est pareil, c'est des cartes qu'on peut invoquer avec Sang Gohan et ça fait gagner de l'énergie. Et mine de rien, vert, même si ça reste une couleur défensive, en tout cas en début de match, ce Sang Gohan peut permettre de commencer à faire une transition et quand on enchaîne cette carte-là et les Android double strike à 40 000, plus la carte qu'il a invoquée, tout de suite, il y a pas mal qui arrivent dans la tronchetta adverse. Je suis très content. Je suis très content, je ne joue pas beaucoup vert mais j'ai débloqué les leaders verts on m'a offert le starter vert du coup, je me suis mis à jouer vert et c'est bien, je pourrais faire mes quêtes. Cette carte-là sera dedans, c'est sûr. Tac, 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 pas grand-chose de foufou. Le leader sell, et bien ok, c'est bien. On a commencé à ramasser du leader sur mes 10 premiers boosters, je n'en avais pas eu. Là, on a ramassé un leader de chaque, je crois. Il ne nous manque que Vegeta. Si je ne dis pas de bêtises, il ne nous manque que Vegeta. Et ce sell qui se pose en peut-être le meilleur leader vert plus les choses avancent. J'ai vu passer un tweet aujourd'hui où sell a gagné une Ultimate Battle en Asie. Donc les Ultimate Battle, c'est des tournois où vous avez, je crois, 4 ou 5 matchs. C'est un tournoi boutique un peu glorifié. Voilà, mais c'est loin d'un régional. Mais voilà, sell, doucement, on est en train de trouver des choses à faire avec. On est en train de peaufiner vert et il semblerait que les gens qui peaufinent vert se soient autour de sell. Alors moi, je ne trouve pas que ce soit forcément le leader qui soit hyper fort, mais c'est sa carte attribuée. Le Sell Games Arena, c'est une carte absolument fantastique qui dit « Moi, je ne m'épuise plus jamais contre personne. Tu peux gagner de l'énergie, tu peux piocher des cartes. à elle seule, je trouve que ça fait le leader sell. » Le Whis A4, très bien. Tout à l'heure, on a fait le Whis A5, on a dit qu'il n'était pas bien. Ce Whis A4, il marche extrêmement bien dans le nouveau Végéta jaune en combinaison avec le Goku A4. vous avez beaucoup beaucoup de TK. Donc, il y a couleur, celui-là et le Goku super rare que vous pouvez jouer dans ces decks-là et qui marchent très très bien parce qu'en fait, avec le Végéta, théoriquement, vous pouvez le détape plein de fois. Vous le posez, vous tapez, vous payez un, vous le détapez, vous pouvez reattaquer avec pendant le tour adverse. Dès qu'il y a une attaque qui est déclarée, vous payez un, vous le re-détapez et du coup, vous l'utilisez énormément sachant que c'est un bloqueur. Si vous aimez Végéta jaune, en plus, il y a 10 000 de combos, je pense que cette carte-là, elle peut complètement partir en x4 dans le deck. Et du coup, la dernière SR, un deuxième Gohan, eh bien, ça ne donnera pas grand-chose à discuter, mais moi, ça me donnera à la mettre dans mon deck. Eh bien, voilà. Eh bien, franchement, c'était pas si mal. J'ai encore gagné de la wild card de rare. C'est super. Eh, bientôt, je pourrais presque me faire une super rare. Bon, la moisson n'a pas été non plus fantastique. J'ai eu 3 SR en 10 paquets. C'est pas si mal. 3 leaders. Voilà, je les avais pas. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Eh bien, voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une vidéo ouverture de booster, mais on essaie d'apporter un peu plus d'infos. On essaie de discuter un petit peu des cartes. Parce que, en fait, là, vous avez vraiment eu mon ressenti. ça, c'est vraiment ce que moi, je pense du jeu à l'heure actuelle. Normalement, aujourd'hui ou demain, je m'occupe de bosser sur l'actualisation de la tier list Dragon Ball pour le site dragonball.gg. Et du coup, eh bien, je ferai une vidéo dessus. Et là, ce sera les stats. Ce sera ce que les tournois ont dit. Ce ne sera pas mon avis. Donc, comme ça, vous pourrez comparer un petit peu mon avis qui est dans cette vidéo et plus un truc, on va dire, analyse statistique, analyse des choses où j'essaierai d'être le plus neutre possible. Eh bien, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Marvel Snap, Dragon Ball. Je vais peut-être refaire un petit peu de Hearthstone. Il va se passer plein de choses. Mais en ce moment, c'est vrai qu'avec la nouvelle extension, je m'amuse beaucoup sur Dragon Ball. Des bisous à tous. Portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Salut, salut !